C'est une première pour l'association Voile Baie de Morlaix. On forme les jeunes coureurs, on mutualise les moyens des douze clubs de la Baie de Morlaix. Donc c'est vrai que là on sort un peu de notre cadre en participant à l'organisation de cette épreuve. Mais c'est du bonheur, c'est vraiment que du bonheur. On a réussi à fédérer beaucoup de bénévoles pour participer à l'événement et voilà pour nous c'est un vrai succès. Une concrétisation d'un gros travail et par la fédération et par la volonté du club des Sables Grandez Course au large. Ce qui fait la plus belle épreuve qui se déroule aujourd'hui dans notre pays. C'est l'espoir aussi qu'on puisse retrouver une vie normale. On s'est bagarrer pour redémarrer par la course en solitaire et on est très fiers, la fédération est très fière de cette épreuve parce qu'elle donne de l'espoir à tous les régatiers français. La Baie de Morlaix a une tradition de voile importante, que ce soit chez les amateurs, l'apprentissage de la voile chez les enfants, beaucoup. De grands noms sont sortis de la Baie de Morlaix et on s'est dit dans le contexte de Covid, dans le contexte de relance de notre économie et soutien à toute l'activité touristique, il devait être de notre responsabilité de filer un coup de main. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de trouver les financements en toute urgence pour venir compléter l'effort qui était fait par tous pour participer à la réussite de cette fête, et c'est chose faite et c'est vraiment un plaisir d'être là. Toute course comme celle-ci a une importance économique pour le territoire et quand on fait un port de plaisance comme celui-ci, c'est pas un port dortoir, c'est un port qu'on veut faire travailler justement pour montrer un peu la qualité de ce territoire. On ne fait pas un investissement de 31 millions d'euros pour faire un port de plaisance si derrière on ne le fait pas travailler et puis ça met en valeur, j'allais dire, le vivier de grands marins que nous avons dans cette baie de Morlaix. La preuve, le classement d'aujourd'hui je crois, va faire apparaître deux ou trois skippers de cette baie. Donc c'est un ensemble profitable pour toute la région.